... Nous sommes à Bondy, en Seine-Saint-Denis, où les membres d'une association appelée Le Rocher ont une approche singulière. En raison de leur foi catholique, ces jeunes éducateurs de rue ont fait le choix de vivre en cité pour mieux s'occuper des jeunes en difficulté. Cyril, le fondateur, a débuté son action en investissant la rue auprès des plus jeunes. Les petits sont devenus grands et Cyril leur propose à présent la rénovation d'un fort à Toulon. Stéphane, éducateur fraîchement diplômé, vient d'arriver dans l'association. Il va rentrer dans le vif du sujet en accompagnant les jeunes au fort. ... ... ... ... ... ... Du jour au lendemain, il y a beaucoup de surprises, tu vois. Il y a... Parce que... Je ne sais pas. ... ... ... C'est pas, c'est chelou, c'est une ambiance, c'est toi que tu vas découvrir de toute façon. Respectez les goûts ! Les gens nous respectent, on les respecte ! T'es le plus âgé ! T'es le plus âgé ! T'es le plus âgé ! Il va dérailler ! Pourquoi tu vas tomber par terre mon frère ? T'offe ta gueule, t'offe ta gueule ! T'offe ta gueule ! J'ai pas fait le ramadan, je suis un ramadama ! Manolo ! Manolo ! Manolo ! J'ai pas fait le ramadan ! Vous avez suffisamment parlé pour tout le monde ! Rien ! Calme toi ! Calme toi ! C'est bien ou quoi ? Ouais, ouais, bien ou quoi ? Une voiture de... On est bien pire ! C'est bon ou quoi ? Je suis réveillé ! Le fort de la gavarée, c'est là-bas, on le voit ! C'est tout en haut là ! Tout en haut à droite, le plein ! Là où c'est plein, on voit des arbres ! Là, on est à fond là ! La marine nationale a confié le fort de la gavarès pendant 3 ans à l'association pour qu'elle fasse ses preuves. Sans la mobilisation des jeunes et la réussite pédagogique des éducateurs, le fort sera perdu. À terme, leur objectif est d'accueillir les familles de la cité le temps des vacances. N'oubliez pas, l'objectif, c'est qu'on puisse avoir l'eau pour cet été. D'accord ? Donc on est dans les temps, on n'est pas en avance, on n'est pas en retard, on est dans les temps tout juste. Donc il ne faut pas qu'on baisse la motivation, la pression là. Donc aujourd'hui, il faut absolument qu'on réussisse le plus tôt possible. Il faut qu'on finisse la tranchée à l'intérieur et il faut qu'on en fasse une nouvelle ici. Il y a aussi la cuve, la deuxième cuve à vider. Voilà. Si on réussit à finir ça... Les gars, si on réussit à finir ça aujourd'hui, demain, le mec du forage, il vient avec ses tuyaux et il fait le branchement. Les jeunes encadrés par l'association sont les cas les plus difficiles. Ceux qui ont été renvoyés des collèges et des centres de loisirs. Fais gaffe à tes pieds, hein, parce que t'as pas de coche. C'est ça qui est hallucinant parce qu'on est en train de vivre des moments clés de notre vie. Aussi bien vous que moi. Juste faut que ça continue dans cette élancée, tu vois, Bélia. Pour l'instant, c'est bien pratiqué. Bon, là, déjà, si on arrive jusqu'en juillet, là, ça va être bon. Bon, d'ici juin, il faut déjà qu'on ait fait un bon truc, tu vois. Si possible, même, on a déjà fait les chambres, là, je sais pas, moi. Faut trouver un truc, là. Ouais, faut des douches, tu vois. Faut des petites pièces, là. Des box ? Ouais, des petits box, je sais pas, moi, des chambres. Bien séparés, quoi, tu vois. On descend le matos parce que pendant que les maçons finissent, on va essayer de ranger un peu le champ. Des fois, je me dis, bon, quand on est dans la cité, est-ce que c'est utile, enfin, tu vois. Puis, d'un seul coup, tu dis, mais oui, enfin, c'est pour le Seigneur, quoi, tu vois. Puis, tu te remémoires tous les échanges, même si c'est des choses simples, mais qui n'auraient jamais existé si c'était pas, quand même, avec la foi qu'on faisait ça, quoi. Ou si c'était pas pour le témoignage qu'on faisait ça, quoi. C'est-à-dire que, parfois, toi, je peux avoir des vieux blues du côté éducatif. Quand je vois qu'il y a des centres sociaux, quand je vois qu'il y a d'autres assos et tout, qui sont gavés de financement et que nous, on rame. Et qu'on transpire pour essayer d'avoir un peu d'euros pour le fort, tout ça. Ça, ça me fait douter. Par contre, le truc qui peut ne jamais me faire douter, c'est toute la partie missionnaire. Parce que personne ne le fait et que c'est vraiment, finalement, la raison réelle pour laquelle on est là. C'est-à-dire qu'on veut transpirer de l'amour de Jésus. On veut qu'ils se rendent compte que Jésus les aime, que Jésus aime tous les hommes, qu'il n'est pas que là, que pour les chrétiens baptisés depuis leur naissance ou convertis, et qui est pour tous les hommes, tu vois. Et puis, dans ces quartiers-là, si tu veux, on touche au monde entier, quoi. Seigneur, nous te rendons grâce pour tant de beauté devant nos yeux et tant de beauté aussi dans ces jeunes qui, ce soir, nous ont aussi montré du bon. Nous voulons te les confier tout au long de ces jours. Nous voulons nous-mêmes nous confier à toi. Viens nous donner la force et la patience, la joie et la paix pour donner le meilleur de nous-mêmes à ces jeunes. Emmanuel, surnommé Manolo, est sorti du cursus scolaire dès l'âge de 12 ans. Mais après quelques années passées à traîner dans la rue, il a fini par obtenir son CAP maçonnerie. Aujourd'hui, il est rattrapé par son passé. La justice lui demande des comptes et des preuves de bonne conduite. La justice lui demande des comptes et des preuves de bonne conduite. Quelqu'un me sort une arme devant moi comme ça, il me pointe avec une arme. Pour d'être vrai que moi, je vais lui dire tir. Ah ouais, parce que s'il ne tire pas, moi je vais la sortir. Je ne vais pas... Ah ouais, ça ne va pas être avec la bépille à mon cas. Maintenant, si quelqu'un est là, il m'a tiré dessus. Je ne suis pas mort. Lui, cousin, il est mort. Ah ouais, par exemple, tu tiens une balle dans la jambe, tu te fais amputé ou quoi ? Mais t'es fou toi, pote ! Si je choisis de rendre le coup, c'est au bout d'un moment, tu te rends compte que tu rentres un peu dans un jeu qui n'a pas de fin. Ouais, mais toi tu raisons comme ça. Mais t'inquiète pas que ce serait quelqu'un que... ton frère ou ta mère ou quoi, tu n'aurais pas agi comme ça. J'agis, j'agis. Mais tu vas agir comment ? Et je... j'appelle les flics. Ouais, mais tu crois que c'est comme ça, là ? Il faut en faire des fous. J'appelle les flics et puis à un moment donné... Ouais, mais qui te dit les flics, ils vont regarder cette histoire ? Parce que ouais, c'est bien. Ils vont passer par la justice. Mais après, il ressort, il est encore plus jeune. Ouais. Il va encore plus voir faire des trucs de fou. Enfin, il y a toujours eu des engrenages, tu vois. Violence sur violence, c'est toujours comme ça. De toute façon, ça va toujours être comme ça. Chacun réagit selon ce qu'il est. Voilà. Toi, tu réagirais selon ce que t'as vécu. Mais non, je ne veux pas te dire que moi, je vais réagir, tu vois. Et moi, je réagirais selon ce que j'ai vécu. Voilà, c'est vrai, tu vois. Voilà, tu vois, ça dépend du truc aussi, tu vois. Voilà. T'as vu, tu ne maîtrises pas la nature humaine. Voilà. Tu ne peux pas te mettre, c'est comme ça. Le cerveau, c'est comme ça. Tu ne peux pas maîtriser. C'est comme ça, la vie. Il ne faut pas me dire que toi, tu vas réagir comme ça en paix, cousin. Ce n'est pas toi, tu vas décider. Je peux te dire que quand il y a un truc de ouf qui va t'arriver, je peux te dire que ce n'est pas toi, tu vas décider. Après, je ne sais pas, c'est ton instinct humain chelou. Je ne sais pas. Dès le début du camp, les jeunes s'activent pour vider la cuve de ces détritus afin de recevoir l'eau de source trouvée quelques mois plus tôt à 210 mètres de profondeur. Les cuves, de toute façon, après, ça va être finis. Après, ça va être plus. On pourra nettoyer que quand on aura l'eau. En fin de journée, pendant que les jeunes sont en quartier libre, Cyril et Stéphane en profitent pour faire un point sur Manolo. Moi, j'ai l'impression qu'il boit plus encore qu'en juillet. En tout cas, il n'est jamais descendu du train aussi bourré que ça. Ils savent bien qu'ils sont en train de partir un peu n'importe comment. Et moi, ce que je leur disais, c'est attendez les gars, ce que vous faites maintenant, ce que vous écrivez maintenant, c'est pas des pages que vous déchirez comme ça et que vous jetez à la poubelle. C'est des trucs qui restent. Ils savent, mais pour l'instant, ils continuent. Ils savent parce qu'on leur dit aussi. Parce qu'il y en a qui étaient persuadés. Il y en a qui sont vraiment encore persuadés avec tout ce qu'il y a eu dans les médias pendant dix années, comme quoi le shit, c'était super, que c'était même utilisé pour la médecine, que c'était génial et que ça faisait pas de mal. T'as des jeunes de Cité qui sont persuadés que ça fait pas de mal, le shit. Qu'un jour, ce sera comme le tabac. D'ailleurs, le tabac fait du mal, mais tu vois. Donc, il y a eu une désinformation qui a quand même cassé le repère. Et pareil dans des tas de domaines, de mœurs ou de la morale. Notre société, elle donne pas toujours les bons repères. Donc, on est obligé de le redonner aussi nous-mêmes, quoi. Ça fait partie du boulot d'éducateur, mais aussi, là, pour le coup, de missionnaire, tout. Il y a un truc dont je voulais parler avec toi depuis longtemps, en fait. C'est pas que depuis ce camp-là. Depuis bien longtemps qu'on fait des camps ensemble, c'est le problème de l'alcool, quoi. C'est l'alcool, quoi. Ah oui, tu peux rigoler. Tu peux rigoler parce qu'il est sévère, le problème de l'alcool. Il est sévère, le problème de l'alcool. Tu sais très bien, tu es très bien placé pour savoir qu'on peut être accro à l'alcool. Tu as les repères, tu connais les choses, mais il faut faire des choix. Et c'est surtout maintenant à ton âge qu'il faut faire les bons choix. C'est pas à 25-30 ans, ce sera trop tard. À court terme, Manolo, si tu fais la fête et que tu es bourré, tu sais très bien que ça peut mal se finir. Il suffit d'une connerie pour que ça gâche tout. Tu ne vas pas faire une connerie surtout quand toi, tu es assez nerveux. Imagine-toi que tu es bourré, tu es nerveux. Paf, il y a quelque chose qui se passe mal et il y a un drame. Et ta vie est gâchée pendant 10 ans, 5 ans. Donc ça ne sert à rien de voir. Autant réfléchir, continuer à réfléchir, continuer à progresser, continuer à mûrir comme tu es en train de le faire. Moi, je te connais depuis longtemps, tu avais 12-13 ans. Je vois bien que tu es en train de mûrir positivement. mais il faut que tu continues. Il ne faut pas que tu te laisses aller vers le bas. Et surtout que toi, tu as vachement d'influence sur le groupe. Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Et tu vas me forcer à me lever. Allez, 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 allez. Il faut assumer. Aujourd'hui matin, allez. Eh toute votre vie, il faut assumer. Assumer quoi ? Assumer quoi ? Ça me parlait que, on est debout, là, pour nous. Non, c'est pas debout. Debout, c'est debout. On parle déconne. Debout, c'est debout, prêt pour le travail. On arrive à 9h. Eh les gars, il y a Carlo qui est là. Il met en route la machine à ciment, là. Il peut la mettre en haut, il peut s'en faire les couilles. Il va pas faire les couilles. Il fait le feu, les gars. Non, mais non, mais tant que vous allez vous casser les couilles, on va rester là. Il y a la vaisselle à faire, maintenant, là, s'il te plaît. Non, merde, c'est des fous. Eh, les autres, les autres peuvent... Mange, je vais aller à l'essai. Les autres peuvent pas avancer, là. Il y a le petit-déj à prendre. Eh, moi, regarde, moi, je me prends même pas le petit-déj. Je viens pas me casser les couilles. Non, mais je le prends même pas, en vrai, petit-déj. Qu'est-ce que tu me racontes, là ? Petit-déj, petit-déj, petit-déj. T'avais déjà fait les plafonds, Alva ? Voûtez, c'est dur, hein ? Voûtez, c'est dur, hein ? Voûtez, c'est dur, hein ? C'est dur, hein ? Ce matin, hein, je me lève. Je me lève, je sors des trucs. Il dit, ah, c'était chaud à me lever, déjà, toi. Je me lève. Il me dit, vas-y, vas-y, je vais me lever. Je sors comme ça, à peine je sors, il me dit quoi ? Il me dit, il y a la vaisselle qui t'attend. Mais est-ce que c'était... On n'a pas dit, ouais, pour la vaisselle, celui-là qui lave pas la vaisselle le soir, il la lavera le lendemain, non, non, on n'a pas dit des trucs comme ça. De quoi on parle, là ? On parle de vaisselle, Manolo. Ouais, c'est toi, tu me parles de vaisselle, mon frère. Mais ouais, je te parle de vaisselle. Moi, moi, je te dis, la vaisselle, faire la vaisselle. Tu sais, autant les bagnards ont leur demandé de construire un fort, de bouger des pierres, ça, d'accord ? Attends, on parle de vaisselle, là. C'est quand même hallucinant. C'est une histoire de dix minutes, de cinq minutes. Moi, je la fais pas, l'histoire de dix minutes. Est-ce que tu te dis pas, malgré tout, le jeune garde les reins en main, quoi, genre... Là, c'est le roseau, là. Là, je fais le roseau comme mes frères m'ont conseillé. Il y a des moments où tu... Enfin, pas là spécialement, mais... Moi, j'ai l'impression, genre... OK, bah, vas-y, fais ton... On a déjà obtenu... Qui se lève, qui... Qui garde les reins en main, c'est plutôt pas mal. Ce qu'on veut, c'est qu'il les garde toute sa vie, quoi. Non, mais... Ouais. Mais, euh... Je... Je veux dire, c'est sûr que si on va à la confrontation avec Manu, c'est gris, de toute façon. Ouais, ouais. Pour toute la journée, quoi. C'est vrai qu'il faut aussi voir, quand même, qu'on leur demande de bosser, tu vois. Ouais. Gratuit, enfin, tu vois. C'est pas bien, c'est. Je vais en bien, c'est là. T'as plus d'eau, fils de pute de ta mère. Mais pas d'eau. Y a pas, c'est bizarre. Putain, comment que s'écrade encore la gamelle. Ah ! Une fois la vaisselle terminée, Cyril et les jeunes rejoignent Yves à la plage. Frère dans une communauté catholique, il est aussi professeur de français dans un collège à Bondy. Lors d'un passage à Toulon, il offre un peu de son temps à l'association. Pour écrire, faut aimer les mots, hein. Pour écrire, faut aimer les mots. Les mots. Moi, je les aime, les mots. C'est quoi les mots que tu préfères ? Tu as compris, quoi ! Les mots violents. Les mots violents ? Ça dépend, ça dépend. Y a des mots, ils sont pas violents, mais ils veulent tout dire. J'aime bien ces mots-là. J'attends toujours que tu me donnes un cours de clash, que je puisse faire ça avec mes élèves en exercice. J'ai un mot, après tu cherches une phrase, avec un mot qui ressemble et c'est bon. Ils cherchent des phrases et tout, ils essaient de trouver des phrases. Il y a trop de mecs comme Yves, en état d'ivresse. J'suis navré. T'es une grosse balance. Tu cours vite, mais t'as pas d'endurance. Fais belèque, ton corps va se retrouver dans le coffre d'une ambulance. C'est pas mal. En fait, je m'aperçois que je suis pas un prof... Je peux pas travailler en série, tu vois. Au fond, il y a le souci de chacun. C'est bizarre, hein. Faut s'arranger comme ça. Il y a que comme ça que tu peux réussir, là-bas. Faut s'arranger pour que t'aies des activités, des détours. Tu fais des détours pour amener les notions, hein. Mais il faut avoir du temps avec chacun. Sinon, c'est pas la peine. En Mamelo, tu vois, t'as quelque chose, tu vois. Je dis pas qu'il a un don, il va devenir un grand... Mais il a quelque chose, hein, bon. Moi, je pense que, tu vois, tous ces jeunes-là, en fait, ils ont peur. Mais oui, ils l'aident. Ils ont peur de l'échec. Mais oui, ils ont peur. Et donc, il y a un camouflage de la peur de l'échec en se survalorisant, en étant toujours dans le performatif, tu vois. Finalement, l'affectif, du coup, on le cache comme ça, quoi. Exactement. Exactement, ouais. Et c'est exactement ça. Faut leur donner le goût de la réussite. C'est la pédagogie de la réussite. Plus on goûte à de la réussite. Je fais... J'ai carchérisé ma salle. On a réussi, quoi. Cette salle, elle est... On a commencé... Cette cuve, il y avait de la terre et de l'herbe jusqu'en haut. Et maintenant, on a réussi à vider entièrement la cuve. Il y aura de l'eau dans cette cuve. On a réussi. Et bah voilà, première réussite, qui donne envie de goûter à une deuxième réussite, à une troisième. Et c'est ça qui fait que finalement, les gars, ils vont quitter cette peur. Ils vont réussir à être eux-mêmes, quoi. Et c'est ça. Tu fais un couscous ? Bien, super bien. Comme le couscous de la maman et tout. La maman, tu vas faire ça. Tu vas faire ça. Tu vas mettre votre journée ? De nos journées. On est en mode partout, tu vois. On rôde, on traîne. Et comme ça, on est à pareil, quoi. Ça change ? Ça change ? Ça change ? Ouais, mais pas trop, tu vois. Comme ça, on était chêneux. Pas trop ? T'as intérêt de nous. Pourquoi il n'y a pas de rendez-vous à télé ? Ça se passe sur place. Mais faut pas perdre de temps, hein. Pourquoi tu rigoles comme ça ? Pourquoi déjà t'es loin là-bas ? T'es loin. Ah, arrête. Pourquoi t'es loin encore ? Ça va. Pourquoi t'es loin encore ? T'as ma chance sur toi, hein. C'est pas bon. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. J'étais honnête, t'es là. On parlait, on parlait. On parlait, on parlait. Non, mais attends, on est venu à faire ses aspects. Ça veut dire quoi, qu'elles sont respectes ? Elles ont été bien éduquées, peut-être, aussi, tu vois ? Ouais, je sais pas. Mais toutes les femmes sont créatures, sont aussi tes frères et tes sœurs devant Dieu, quoi. Ouais, mais maintenant, il y en a... Donc elles méritent leur respect, quoi. Mais t'as des filles qui sont perdues. Pourquoi ? Parce qu'elles se font pas respecter. Elles-mêmes, elles se respectent pas elles-mêmes. Elles-mêmes, elles se respectent pas elles-mêmes. Elles-mêmes, elles se respectent pas elles-mêmes. Mais oui, mais justement, elle a... Peut-être qu'elle, elle a besoin d'autant plus que tu la respectes, parce qu'elle se respecte pas. Non, mais déjà, la meuf, tu la connais même pas, elle se met en mode chien. Mais justement, c'est ce que ça veut dire. Toi, tu penses que quand elles se met en mode chienne, ça veut dire baise-moi, baise-moi. En fait, non, ça veut dire respecte-moi. Ça veut dire respecte-moi et aide-moi à être mieux. Moi, je pense ici, Ahmed, que toutes les filles que j'ai rencontrées... Je suis allé dans beaucoup de lycées pour parler aux jeunes, tu vois. Eh bien, les filles que j'ai rencontrées qui étaient un petit peu comme ça, en général, c'était des filles en manque affectif. Et ce qui est cherché, c'était pas tant, comme tu dis, qu'on lui rentre dans son trou, comme tu dis. C'était quoi ? C'était qu'à un instant, au moins, pour une fois, elle était proche de quelqu'un qui l'aimait bien un instant. T'as des filles qui sont perdues à ce point-là. C'est-à-dire qu'effectivement, elles ont une histoire que tu connais pas, que tu veux ignorer, semble-t-il, tu vois, et qui est tellement dure, tu vois, qu'elles sont prêtes, effectivement, à donner leur corps que pour un instant d'affection, d'affection. Je me demande bien qu'est-ce que, voilà, quoi, qu'est-ce qu'elle fait, tu vois. À quoi, tu vois, à quoi elle doit penser, si elle pense à moi, tu vois, de dire comme ça, tu vois. T'es amoureux, toi ? Hein ? T'es amoureux, toi ? Non, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais voilà, quoi. Ouais, je tiens à elle, quand même. Ouais. Mais tu vois, ça, ça, c'est les moments les plus beaux. Enfin, les plus beaux, si c'est amené à se poursuivre. Quand tu y repenseras, tu sais, une fois que c'est installé, pas que c'est banal, mais ces petits moments là où tu te dis « Ah là là, elle me manque » ou « Ah tiens, je lui parlerai bien », c'est les moments les plus palpitants, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Si, si, si. Là je taffe dur, là, bien et tout, et j'espère qu'un jour je vais te ramener pour voir ce que j'ai fait. Ok. Ouais. Ou je... Hein ? T'aimerais bien voir ? Eh ben, tu vas le voir. J'aimerais bien te ramener ici. Là, là, je suis, comment dire, je suis, on va dire, sur la... Je suis sur un genre de terrasse, tu vois, sur le fort là. Et là, j'ai la vue de, comment dire, j'ai une superbe vue, là, sur toute la ville. Avec les lumières. Il y a celle où je t'ai ramener. Hein ? Oh là là. Il y a celle où je t'ai ramener. Il y a celle où je t'ai ramener. Il y a la mer, il y a les petites lumières. Tu vois tout tout l'eau ou pas ? Hein ? Tu vois tout l'eau ? Ah ouais, ah ouais, je vois tout tout l'eau. Et je peux te dire que c'est magnifique. C'est romantique, comme on dit. T'aimerais bien voir ça ? Et bien, un jour, je vais te ramener là. Les travaux avancent bien. Il reste même du temps pour retirer le graffiti sur le mur de la cour. La cuve est désormais prête à devenir réservoir d'eau, source de vie. C'est haut, hein ? C'est étonnant, hein ? Quand tu vois ce que c'était ici, je sais pas si tu te souviens. Là, c'était bouché en haut, une montagne de gravats. T'es que croyant qu'il a la capacité de réservoir d'eau connard ? Ah ouais, non mais c'est un truc de fou, là. Ce fort, depuis 1181, il a dû être, sur certains endroits en tout cas, retouché, quoi. Sur les pierres, quoi. Tout ce qui est mal, ça m'arrive, tout ça. Je suis désormais. Ils sont plus tard. Sur les roues, les roues. Il est encore plus tard. Et je sais pas, la fin de passe à la maison, on va dire, C'est vraiment très important. Deuxièmement, c'est approximate. Sous-titrage ST' 501, Fond du Sous-titrage ST' 501, Fond du Sous-titrage ST' 501. et pas tout pas tout ouais revient du bled là j'ai compris revient du bled là revient du bled comment ça tu es au bled là revient tu es à la table là on t'entend déshabillé allez On aurait pu faire une petite pièce, non ? Putain ! Bonne sieste ! Bonne sieste ! Bonne sieste ! Allez, un choix ! Tu as combien d'enfants toi ? Ah ben moi, tu vois, j'ai fait le vœu de chasteté. Le vœu de ne pas marier moi. Tu ne vas pas te marier ? Ben non, je suis religieux. C'est pour Dieu. C'est l'appel de Dieu. Dieu choisit des hommes à qui il demande de faire vœu de chasteté. Tu n'auras pas d'enfants ? Ben non. Pourquoi tu n'en vas pas ? Ben je n'en peux pas parce que le Seigneur m'appelle à autre chose. C'est mystérieux, hein ? C'est mystérieux ça. C'est l'appel de Dieu, c'est curieux, il peut te demander tout. Même l'amour, l'amour de vie, et puis les enfants, tu vois. Mais ils donnent quelque chose en échange, hein. Non, on ne pourrait pas. Ils donnent quoi en échange ? Ah ! Ils donnent quoi en échange ? Pourquoi tu réfléchis ? Ben, je ne réfléchis pas. Je ne sais pas comment bien les dire. C'est dans le cœur, il est présent. Il est présent. Il dit quoi ? Alors attends, ça dépend. Il y a plusieurs manières de te parler. Surtout quand tu as été loin, évidemment. Quand tu es loin et qu'il te veut, comme toi tu veux une femme. Dieu est un peu comme ça avec nous, des fois. Et moi j'étais attiré, je priais des heures et des heures et des heures. Je n'ai pas une petite voix et des heures et des heures. Je n'ai pas une le aiguilles. Je n'ai pas une la même chose. J'ai même pas une la même chose. Je n'ai pas une âge de taille. Je n'ai pas une voix en échange d'un moment. Sous-titrage ST' 501 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 que dire, ah ben ouais, tiens, c'est une association qui bosse, et avec une population que nous, on n'a pas toujours su côtoyer. En tout cas, moi, je voudrais te remercier parce que vous avez vraiment été à la hauteur, quoi. Vous avez fait le guide, vous avez fait la visite, vous leur avez servi un repas, vous leur avez servi l'apéritif, ils étaient vraiment invités, quoi. Ils étaient accueillis, quoi. Ils se sont sentis accueillis. Nous, en repartant, ils nous ont dit, ils nous ont dit, vraiment, ce projet. Il y en a un qui m'a dit, la différence avec vous, c'est que tout de suite, vous commencez par le concret, pas par des discours. Ouais, ouais. Tu vois ? C'est ça. Ils ont senti que nous, c'était dans les actes. Voilà. Alors, c'est vous, quoi. Ouais, franchement, c'est super. Bravo, hein. Bravo, bravo. C'est super. Si on commence et on continue, je pense qu'on va le finir, bien. Moi aussi, j'y crois. Avec des gars comme vous, on va le terminer, le fort. On va le terminer. Retour à Bondy. Les jeunes racontent aux familles du quartier leur histoire avec le fort. Monsieur Cyril Tisseron, Cyril, pour tout le monde, là. Bon, il nous a proposé à nous, les jeunes de la cité, de venir travailler sur Toulon parce que la marine nationale a donné un fort. Et bon, le fort, c'était un fort assez délabré. Laissé à la Bondon. Ouais, ouais, c'était un fort. Il y avait des squatteurs. Bon, ils venaient à l'intérieur, quoi. Ils faisaient leurs petites fêtes, quoi. Il y avait beaucoup de droits qui circulaient à l'intérieur. Et bon, il nous a fait part du projet à tous. Et bon, on a été d'accord. Voilà, on a accepté d'aller travailler. On s'est porté volontaire. Après toutes les vacances, on y va. Le travail qu'on a fait, c'est pas seulement pour nous. C'est pour vous aussi. On a fait ce travail pour tout le monde ici. Ça vient du fond du cœur et c'est pour vous qu'on travaille. Pour nos petits frères, pour nos petites soeurs et voilà, pour tout le monde. J'ai vu des familles et quand je leur ai dit, mais si on est bon avec les jeunes, là, l'été prochain, on pourrait peut-être être déjà capable d'accueillir des familles. Et alors là, il y a vraiment eu une étincelle, tu vois, dans les yeux. Et j'ai vu des familles qui m'ont dit, ah bon ? Mais, enfin, c'est limite, elles m'ont pas demandé, mais réserve-nous une place, quoi. C'est-à-dire que je suis sûr que ça va prendre. Et là, je l'ai vraiment senti, que les familles se disent, mais super, quoi. On va pouvoir aller en vacances en famille, dans un lieu qui est superbe. Et tu vois, ce sera les jeunes du quartier qu'on reconstruit ce fort, quoi. L'idée de ce fort aussi, c'est peut-être de créer un lien dans le temps, un lien continu avec ces jeunes-là. Ou peut-être que nous, on aura bougé, on sera parti sur d'autres missions. Peut-être qu'eux aussi auront déménagé, ils seront plus sur Bondy Nord, tu vois. Mais il y aura ce coin, ce fort, qui permettra de temps en temps de se revoir et de continuer à avoir un lien d'amitié avec eux. Et peut-être plus, peut-être à prier ensemble. En toi, je me confie, en tes dents, je vais m'en laisser. Je te donne, le cœur plein d'amour, je n'ai qu'à l'étire, t'appartenir, car tu es mon frère. Je m'abandonne à toi, car tu es mon frère. Je me confie en toi. Mon père, mon père, mon père, en toi, je me confie, en tes dents, je vais m'en laisser. Je te donne, le cœur plein d'amour, je n'ai qu'à l'étire, t'appartenir, car tu es mon frère. Je te donne, le cœur plein d'amour, je n'ai qu'à l'étire, t'appartenir, car tu es mon frère.